Vous regardez RTL Alors comme on s'y perd un peu dans toutes ces méthodes de détox, faisons le point avec un spécialiste de la diète méditerranéenne, Enrico Macias. Bonjour Enrico. Bonjour à toi ma petite gazelle à rayures, de la première radio de France à nous autres. Très bien. Vous pratiquez la détox vous même Enrico ? Mais bien sûr que dans ma famille à moi on pratique tous la détox pour désengorger le foie, la vésicule, les boyaux. Alors toi même aussi sans vouloir te montrer du doigt à toi ma petite gazelle, tu n'aurais pas pris une taille ou deux dans ton juste corps à rayures. C'est possible. Alors revenons à notre détox, quelles sont les méthodes que vous employez vous Enrico ? C'est simple, je veux dire c'est simple comme l'aspirateur à miettes que mémé Malika elle a eu à Noël. Même si elle l'a bougé en voulant nettoyer sa robe de chambre en mouton qui perd ses poils. Ça vous fait tousser Enrico. Écoute-moi bien, si tu veux te détoxifier à toi, il y a quelques règles d'or. D'abord tu évites de manger des boulettes entre les repas. Ah bah ça je le fais. Comme ça ton foie il se repose. Ensuite à table, une fois que tu as mis dans ton assiette ta semoule, ton bouillon et ta souris d'agneau, surtout, surtout tu ne te resserres pas. Même si Tata Djamila elle insiste, tu ne te resserres pas. Ou alors si jamais tu te resserres, pour ne pas la vexer, tu ne prends qu'un dessert au miel avec ton thé à la menthe. Et surtout tu fais du sport, du sport, du sport. Ah bah oui, mais à quel genre de sport ? Tu sais ma petite gazelle, surtout, elle le prend pas mal. Mais c'est pas la peine d'aller dans une salle de sport si tu veux tonifier à toi. Oui. Tonton Abdel, il s'est acheté un électrogym au télé-aïchat du fils à Pierre Belmar sur M6 boutique. Très bien, mais ça marche ce truc-là ? Ma parole, mais bien sûr que ça marche. Tu appliques des électrodes électriques sur la zone que tu veux faire tonifier à toi. Oui. Et tu appuies sur le bouton. Tonton Abdel, il l'a essayé sur le chat de ma cousine Lilith. Même que le chat, il est devenu très très tonique. C'est un peu douloureux au début, mais si tu tiens bon, tu peux perdre ton double menton en quelques mois.